bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va aller traiter un nid de frelon donc pour vous situer un petit peu là le lieu où il se trouve vous avez des bancs où les gens peuvent manger un air de jeu de la place où les enfants peuvent jouer au foot on est à cap breton dans le sud des landes et en fait l'originalité c'est que les rats les rats les frelons pardon se sont installés dans des anciennes galeries qui avaient été fait par des rats il ya sûrement quelques années avant il ya pas mal de trous par rapport à ça et donc en fait vous imaginez que le nid peut être très dangereux parce qu'il est sous vos pieds et à quelques mètres de là où vous pouvez pique niquer donc toujours pareil si vous voyez des va-et-vient d'un endroit fixe d'insectes faites attention il y a sûrement quelque chose à dedans bon allez c'est parti on s'équipe et on va traiter tout ça ouais ça y est on a la combinaison sur le dos la poudreuse est opérationnelle je vous montrais tout ça vous allez voir on voit juste les bancs là où les gens peuvent pique niquer sur la droite un petit espace d'air pour jouer au foot un autre banc là bas quelques trous dans le sol que vous apercevez là et quand on y regarde de plus près en fait c'est une personne qui fait l'entretien qui s'est aperçu qu'il y avait des insectes qui rentraient et sortaient il a mis la tête et bon il n'est pas resté deux heures évidemment une fois qu'il a vu qu'il y avait des frelons la caméra qui tombe on va repositionner tout ça et voilà mesdemoiselles les ouvrières sont ici prêts à me sauter dessus si éventuellement je tardais à rester au dessus de leur entrée alors le nid pas très gros il est gros comme un bon pamplemousse donc il est effectivement de très petite taille qu'on est quand même dans les derniers jours du mois d'août voilà l'injection est faite toutes les ouvrières vont sortir à moitié blanche et aller ouvrir pas loin d'ici toutes celles qui sont à l'extérieur vont revenir voilà il est très tôt le matin on est du 8 heures donc la plupart sont évidemment à l'intérieur on voit bien qu'ils essayent de de s'envoler on va pas aller très très loin bon ben voilà une petite intervention vite fait bien comme on dit bon allez n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne à regarder nos autres vidéos vous avez un petit i d'information qui s'affiche en haut avec quelques suggestions de vidéos que je vous propose vous pouvez cliquer aussi sur le nom de la chaîne et après vous avez l'onglet vidéo avec toutes les vidéos classées les plus regardé au moins regardé bon merci encore de votre fidélité et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos je vous prépare une petite vidéo sur le scléroderme donc qui devrait sortir dans quelques temps et là vous vous dites c'est quoi le scléroderme et ne quittez pas la chaîne vous verrez ça d'ici quelques jours allez à bientôt